Comme un air d'atelier de couture, avec des matériaux aussi souples que du tissu, déroulés, coupés à dimension puis agrémentés de pièces façon patchwork. Sauf que dans cette salle blanche, le tailleur est un ingénieur qui superpose film barrière, couche de colle et cellules photovoltaïques, l'assemblage finissant aplati par cette presse. Ça prend entre 1h et 1h30, ce qui permet de vraiment laminer les couches et les sous-couches du panneau solaire. Une fois terminé, vous aurez le produit fini. Et le résultat le voici, un panneau solaire fin comme du papier, d'une très grande légèreté et d'une extrême souplesse, la preuve, tout en étant quand même un puissant fournisseur d'énergie. Pas de verre, une grande légèreté, une grande flexibilité, la puissance équivalente aux panneaux rigides de toiture qui pèsent 15 kg au mètre carré. Là, vous êtes à 500 grammes au mètre carré, avec une puissance égale. Un tarif qui est assez proche. Si Alain Janais a eu l'idée il y a 8 ans de marier le textile au solaire, c'est parce que son premier métier est de fabriquer des voiles pour des bateaux de course. Un ami voileux lui suggère alors d'intégrer des panneaux souples à la toile pour offrir aux marins de l'électricité sans alourdir son embarcation. Le rêve de tout skipper devenu réalité en 2016 sur le Vendée Globe. Puis de nouveau aujourd'hui puisque cette technologie équipe actuellement l'IMOCA de Jean Le Cam. Mais que d'interrogations à l'époque sur une technologie naissante. Est-ce que c'est suffisamment fiable et endurant pour faire le tour du monde par les trois capes ? Sel, sable, UV, mouvement du bateau. Et après le tour du monde, il n'y avait aucun souci, nos panneaux fonctionnaient bien. Ils avaient résisté à une épreuve réellement endurante. Particulièrement stupéfiant le rapport poids-puissance de ce tissu photovoltaïque. 340 watts au kilo contre 15 seulement pour un panneau classique. De quoi diversifier les utilisations. Cette entreprise mandolossienne a déjà équipé des serres agricoles. Mais aussi toutes sortes d'abris toilés permettant alors d'alimenter sans polluer. Un réfrigérateur, un ordinateur, jusqu'à un bloc opératoire. Ce qui permet à l'exploitant d'éviter de faire des réseaux. De faire des tranchées, de demander des autorisations. Et c'est beaucoup plus simple d'avoir des tentes autonomes. Qu'on peut mettre en proximité de la ville naturelle la plus sauvage possible. La même chose s'applique pour de l'humanitaire, pour des camps, pour des militaires. Aussi pour de l'événementiel. Cette société va aussi bientôt équiper des camions Renault Volvo. Son développement est tel qu'elle va s'agrandir sur place et recruter dès l'année prochaine. Le soleil n'a donc pas fini de briller pour Solar Close System. Sous-titrage Société Radio-Canada